Le puissant nom de notre Seigneur Jésus, c'est comme je le dis toujours, c'est le nom qui a été donné au-dessus de tous les noms. Alors, si vous voulez être sauvé, il faut d'abord au préalable croire à la Sainte Bible. Si vous croyez à la Sainte Bible, cela signifie que vous croyez en la parole de Dieu. Si vous croyez en la parole de Dieu, vous allez découvrir que la parole de Dieu dit que l'Éternel devait s'envoyer lui-même. Il devait venir. Et si vous croyez que l'Éternel a dit qu'il devait venir, alors vous devez aussi croire que l'Éternel est venu. Comment est-ce que l'Éternel est venu? Puisque l'Éternel est l'Esprit. Il n'est pas un Esprit, mais il est l'Esprit. Comment est-ce que l'Esprit pouvait venir? Sachant très bien qu'aucun homme ne peut voir un Esprit. Nous-mêmes, nous ne pouvons voir nos Esprits. Et aucun homme ne peut voir l'Esprit de l'autre. Alors, sur cette simple base, comment pouvez-vous imaginer que Dieu puisse venir et être vu des hommes, si lui-même ne prend pas une forme d'homme? Comment pouvez-vous imaginer un Dieu qui est l'Esprit? Là où se trouve l'Esprit, l'Éternel est Seigneur. Le Seigneur est Esprit. Là où se trouve l'Esprit, se trouve la liberté. Alors, comment l'Esprit peut venir et être vu des hommes, s'il ne prend pas une forme physique visible? Il faille qu'il soit visible de sa création. Que sa créature, qui est l'homme, le voyez. Que son identifiant, qui est l'homme formé à l'image de Dieu, puisse le voir, l'apercevoir et apprécier vraiment. Si, celui qui vient de la part d'Éternel, accomplit ce que l'Éternel lui-même a dit qu'il devait accomplir. Alors, est-ce que Jésus n'a-t-il pas accompli ce qu'il avait dit qu'il devait accomplir? Est-ce que l'Éternel n'a pas vu l'accomplissement de sa promesse en Jésus? Est-ce que Jésus n'a pas manifesté l'accomplissement de ce que l'Éternel avait dit? Est-ce que Jésus n'a pas accompli la promesse de l'Éternel? C'est sur cette base-là que nous devons savoir si Jésus-Christ est vraiment l'Éternel. Alors, j'apprécie et j'affectionne ce livre qui a une importance capitale pour les personnes qui aiment Dieu. et que Dieu aime. L'Éternel est venu. L'Éternel a dit, voici je viens et j'habiterai parmi vous. Et, en ce temps-là, beaucoup de nations s'attacheront à moi et à l'Éternel. Comment est-ce que les nations devaient s'attacher à l'Éternel? Les nations païennes devaient découvrir l'Éternel, devaient découvrir le véritable Dieu, et devaient mettre foi au véritable Dieu, et devaient être adoptés, et devenus Israël, le peuple, pas la nation, et devenus enfants, fils de Dieu aussi, et devenus co-héritiers avec Christ aussi, et bénéficiaires du salut que les Juifs ont aussi, et obtenus aussi le royaume céleste aussi. Alors, c'est pourquoi vous deviez apprendre à comprendre ces choses. Quand vous vous dites que Jésus est Dieu, ce n'est pas parce que nous voulons vous faire croire ou vous forcer à accepter. Le but n'est pas de vous forcer à accepter ça, non. Le but est de vous amener à comprendre que c'est l'Éternel lui-même qui s'est envoyé par Jésus. Sinon, comment un homme peut naître sans rapport sexuel ? C'est un. De deux, comment un homme à douze ans peut-il aller dans des assemblées, dans des paroisses, dans des synagogues, enseigner les sages et les scripts ? Comment c'est possible ? Comment un homme peut-il vivre sur la terre sans péché, s'il n'est pas Dieu ? Comment est-ce qu'un homme peut-il mourir et ressusciter, s'il n'est pas Dieu ? Comment un homme peut-il pardonner les péchés, s'il n'est pas Dieu ? Comment un homme peut-il promettre le paradis à un autre homme, s'il n'est pas le propriétaire du paradis ? Comment un homme peut-il être élevé au ciel et être vivant au siècle des siècles, s'il n'est pas Dieu ? Comment un homme peut-il porter les attributs de Dieu alors qu'il n'est qu'un simple homme comme disent mes amis musulmans ? Comment un simple homme peut-il s'appeler l'alpha et l'oméga comme Allah ? Ibn Allah s'appelle l'alpha et l'oméga, Jésus aussi s'appelle l'alpha et l'oméga, le premier avant Allah. Jésus a dit qu'il est le commencement et la fin, Allah est venu 700 ans plus tard, il est aussi le commencement et la fin. Jésus a dit que je suis le premier et le dernier, Allah est venu 700 ans plus tard, qu'il dit aussi qu'il est le premier et le dernier. Jésus dit qu'il est la manifestation du Dieu invisible. Il a rendu le Dieu invisible visible par ses agissements. Il dit que le Père agit encore en ce moment, moi aussi j'agis. Comment le Père peut agir ? Pendant que le Père est en train d'agir, Jésus aussi agit. Donc Jésus a la même force que son Père, ou bien c'est son Père qui a la même force que le Fils. Si Jésus n'est pas Dieu, qui est donc Dieu ? Dieu signifie sujet d'adoration des hommes. Si vous adorez un arbre, l'arbre devient votre sujet d'adoration. Si vous adorez une rivière, la rivière devient votre sujet d'adoration. Si vous adorez un homme, l'homme devient votre sujet d'adoration, il devient votre Dieu, votre divinité. Alors, qui mérite la louange entre l'homme et Dieu ? C'est Dieu seul qui mérite la louange. Voilà pourquoi Dieu est appelé l'Éternel, Dieu Tout-Puissant. Les hommes se prostènent devant Dieu. Les hommes glorifient Dieu. Ils s'humilient devant Dieu. Ils demandent pardon. Ils se répandent devant Dieu. C'est Dieu qui mérite la louange. C'est Dieu qui est le très louange. Comment Mouhamad peut-il venir dire qu'il s'appelle Mouhamad ? Comment Ibn Abi Kabja, de son vrai nom, Abu Al-Kassim, l'arabe, comment peut-il dire qu'il s'appelle le très louanger, celui qui mérite la louange, Amad, Mouhamad, Mahomet ? Comment c'est possible ? Il ne peut pas être le très louanger ou bien celui qui mérite la louange, à part s'il est Dieu. C'est Jésus qui est Dieu. Les rois maires sont venus l'adorer et l'ont remis dès présent. Comment ils ont su que l'éternel s'est envoyé lui-même ? C'est Dieu qui leur a révélé ça. Jésus-Christ, n'a-t-il péché un jour ? A-t-il péché une fois un jour ? Pourquoi il est saint ? Pourquoi le Coran dit qu'il va donner à Marie un fils pur et saint ? Jésus, avant de naître, il est déjà pur et saint. Nous savons très bien que nous, même avant la naissance, nous sommes déjà souillés et tachés du péché d'Adam. Mais Jésus-là, avant sa naissance, il est déjà pur. Le péché d'Adam n'est pas avec lui. Qui il est pour que le péché d'Adam ne puisse pas le coller, le salir ? Qui il est pour être pur et saint, 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 avant sa naissance ? Qui est-il pour vivre pur sans péché ? Qui est-il pour ressusciter de moi ? Alors, aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'Abraham. Abraham, Abraham. Je ne prendrai aucun verset coranique ou bien biblique pour vous expliquer ces choses. Je vous parlerai d'Abraham. Pour ceux qui connaissent Dieu, ceux qui ont l'esprit de Dieu en eux, sauront que ce que j'ai dit est la vérité de Dieu. Je n'aurai pas besoin de me justifier ou de donner des références. Qui est Abraham ? Abraham est le père dans la foi des chrétiens. Abraham est le père des juifs. Abraham est le père des chrétiens aussi. Il est d'abord père des juifs et plus tard, il est devenu aussi père des nations païennes que nous sommes. Abraham, qui est parti d'Abraham pour devenir Abraham. Abraham, qui est le père d'Ishmaël, qui a quitté son père idolâtre, Dieu s'est révélé à lui. Il lui a dit, « Va vers une terre que je te donnerai comme terre. » Et sur cette terre-là, c'est là-bas où mon peuple va grandir. Va vers un lieu que je t'indiquerai. Et là-bas, tu vas aller former un autre peuple. Et ce peuple-là sera mon peuple, amour. Abraham quitta son père. Il l'a là vers l'endroit où le ténin l'avait indiqué. Où il s'installa. Abraham n'a pas vécu la vie rose. Abraham n'a pas vu tout facile, parce que Dieu était son ami. Il était ami de Dieu. Si Abraham était ami de Dieu, cela signifie que Dieu aussi était ami d'Abraham. Mais la vie d'Abraham n'était pas de tout repos, n'était pas une vie facile, parce qu'il avait Dieu avec lui. Vos chrétiens qui pensaient que parce que vous avez Dieu là, tout doit être facile. Vous ne devez plus avoir des contraintes, vous ne devez plus avoir des difficultés, vous ne devez plus avoir des malheurs, vous ne devez plus avoir des difficultés. C'est faux. Vous deviez passer par le chemin de croix de Christ. Abraham a marché devant l'éternel comme son ami. Mais il a subi le chemin de croix aussi. Vous, chrétiens aujourd'hui, païens qui est devenu des chrétiens par adoption, vous devez aussi porter vos croix et marcher. Jésus a marché pour Golgotha. Il est tombé plusieurs fois. Il a porté la croix. Son parcours synonyme de la chute. Il tombait et il se rélevait. Il avait un but à atteindre. Il est venu pour quelque chose. La chose devait s'accomplir. Et il fallait qu'il se mette debout pour aller jusqu'au bout. Et il l'a fait. L'humain étant le grand Dieu tout puissant. Maintenant, vous, chrétiens, qui pensez que la vie doit être facile. Oh non, Jésus, moi, pourquoi j'ai fait des efforts? Vraiment, j'ai pris beaucoup. Je jeûne. Mais c'est compliqué. Ça ne peut qu'être compliqué parce que tu ne connais pas Dieu. Et ni sa puissance, ni les saines éguites. C'est pourquoi c'est compliqué. Maintenant, aujourd'hui, tu vas comprendre pourquoi est-ce que le chrétien doit souffrir. Un véritable chrétien doit souffrir. Un véritable chrétien doit être un battant, un guerrier, un puissant héros. Un véritable chrétien doit être un exemple de vie. Il doit être un modèle pour les autres. Un véritable chrétien doit être celui qui montre l'exemple aux autres. Un guide spirituel doit être un battant de la vie. Rien ne sera facile pour lui, mais il vaincra. Le juste tombera sept fois, donc il tombera sept fois et il se relèvera. Et les gens qui le verront se relèver sauront que Dieu est avec lui. Mais il faille qu'il tombe, qu'il tombe encore, pour qu'il sache que le chemin de croix n'est pas facile. Suivre Jésus-là. Ce n'est pas juste, ce n'est pas un musulman. Vous, pasteur, qui voulez vous faire entretenir par des fidèles, parce que la portion d'écriture dit que celui qui enseigne la parole doit aussi vivre de ça. Oui, celui qui enseigne la parole doit vivre de ça. Mais, tant qu'il lui le valide et qu'il a la force, il doit travailler aussi. Il doit faire des efforts. Il ne doit pas compter sur l'argent de la gym et de la quête. Cet argent doit servir à autre chose, à l'œuvre de Dieu qui est la miséricorde et la compassion pour les pauvres, les orphelins, les veuves et l'étranger en difficulté. L'argent de la gym doit servir à la veuve, à l'orphelin, à l'étranger en difficulté. Voilà à quoi doit servir cette gym. Le petit peu qu'il prend là, ça lui permet de manger aussi. C'est vrai. Mais, un homme qui est valide, il ne doit pas dire que non, je fais l'œuvre de Dieu, c'est le travail. Non, il doit se battre. Il doit travailler. Vous qui vous faites entretenir par des fidèles qui n'ont rien, eux-mêmes se débrouillent pour manger. Mais, ils ne vont pas vous donner à manger parce que vous voulez vous asseoir, manger, dormir. C'est devenu pour vous un métier lucratif où il faut vous asseoir, vous manger, vous dormir. Vous vous faites entretenir. Oh oui, je suis homme de Dieu, donc je suis homme de Dieu, je ne dois plus rien faire. Je ne dois pas souffrir. On doit m'entretenir. Maudia. Bâtard spirituel. Vous faites honte à la chrétiennité. Vous devez vous battre aussi. Vous êtes des guides spirituels, non ? Vous êtes des hommes de Dieu, non ? Vous devez montrer l'exemple. Jésus est venu, étant Dieu tout puissant. Il n'a pas dit, non, je ne me salue pas. Non, je ne fais pas des choses. Non. Il a bataillé. Il a fait des choses. Il a combattu. Il s'est sali les mains. Il a été cloué à la croix. Il a enduré la douleur parce qu'il nous montrait l'exemple du véritable chrétien et que le chemin ne sera pas facile. Maintenant, revenons sur le sujet. Est-ce que Abraham, Abraham, pas Abraham, Abraham est le père dans la foi des Arabes. Est-ce que Abraham, c'est Abraham ? C'est la question. Je vais ouvrir votre esprit aujourd'hui à ce sujet. Il n'y a plus quelqu'un qui viendra vous voir et vous blaguer au sujet d'Abraham. Personne ne pourra plus vous blaguer. Vous aurez une foi solide pour pouvoir résister à toute désintempérie de la ruse de l'islam et des religions et des religieux sataniques qui vont vouloir vous tirer. Parce qu'aucun véritable chrétien ne sera captif des doctrines des hommes ou de satan. Ça n'existe pas. Aucun véritable chrétien ne sera séduit par des chansons, des belles mélodies, des récitations, des versets. Ça là, c'est la ruse de la tropérie. Ça ne sauve personne. Non, tu finis de chanter comme ça, tu meurs, tu descends tout droit en enfer parce que tu n'as pas cru en Jésus. Aucun musulman véritable ne croit en Jésus. À part certains musulmans qui disent que, moi je crois en la Bible, j'ai lu et je crois que Jésus est mort. Il est crucifié, mort et ressuscité. Le musulman qui vous dit que Jésus a été crucifié, mort et ressuscité. Crucifié, mort et ressuscité. Dès qu'il vous dit ça, ne lui posez pas des questions. Sachez que c'est votre vrai chrétien qui est là. Est-ce que vous comprenez? Soyez sages. Moi, quand je prêche, quand je evangelise, je heurte les esprits. Et je pousse à bout des personnes qui ont des fausses doctrines en eux, qui ont la mort en eux. Je les pousse à dévoiler leur mort. Et quand je déracine la mort en eux, je sème la vie par la parole authentique de Christ. J'apporte des révélations qui sont trouvées, écrites. Tout ce que j'ai dit est écrit. Il n'y a pas de mensonge dans ce que j'ai dit. Tout ce que j'ai dit est fondé. Je prends ce qui est écrit, je dépose devant vous. Pour que ceux qui sont véritablement enfants de Dieu ne soient pas captifs des doctrines. Les captifs des doctrines et des religions, ce sont des esclaves. Voilà pourquoi des musulmans sont appelés esclaves dans leurs propres livres. Allah les appelle, oh, mes esclaves. Mais aucun chrétien véritable n'est appelé esclave. Il est fils de Dieu. C'est le fils qui hérite de son père. Un boy, une bonne, ne peut pas hériter d'un père. Un esclave n'hérite pas d'un père. C'est pourquoi soyez bénis, vous tous chrétiens. Parce que vous êtes fils de Dieu. Et étant fils de Dieu, même par adoption, comme nous le sommes, nous les païens, nous sommes héritiers aussi. Nous avons été adoptés. Nous portons le nom de notre père. Nous avons déjà l'ADN. Dans nos cas d'identité, le nom du père est marqué dessus. Donc, le jour du partage de l'héritage, nous aurons droit aussi à une portion. Alléluia. C'est pourquoi je dis qu'Abraham et Abram ne sont pas les mêmes personnes. Dieu a laissé Abram faire un enfant avec Agar l'égyptienne. Cet enfant est sorti. Il n'était pas l'enfant de la promesse. Il n'était pas l'enfant de l'alliance. Il était le fils de la chair et des envies des hommes. Sarai et son mari Abram voulaient un fils parce que lui, il avait peur de mourir sans laisser des progenitures d'héritier. Alors, Sarai, sa femme l'a encouragée dans ça. Il a pris un fils. Bon, il s'est fait un fils avec Agar l'égyptienne. Le fils qu'il a fait avec Agar n'était pas le fils de l'alliance. Il a fait ce fils-là. Il s'appelait Abram. Il portait le nom d'Abraham. Et Sarai, qui l'a encouragée, s'appelait Sarai. Après l'avoir fait, il découvre maintenant que ce n'est pas le fils de la promesse. Alors, Dieu leur révèle que non, celui que vous avez eu là avec Agar, ce n'est pas lui. Mais plutôt toi, Sarai, qui est vieille, qui ne crois même plus pouvoir porter un bébé là. C'est toi qui vas porter le fils de l'alliance que moi j'ai établi. Et ce fils-là viendra pour que les hommes soient choqués et qu'ils soient stupéfaits de voir à quel point je suis Dieu créateur de toutes choses. Je peux faire toutes choses. Même à 150 ans, je peux te faire enfanter. Il donna un fils à Sarah, pas à Sarai. Il changea le nom de Sarai en Sarah avant de lui donner le fils de la promesse. Ce n'était plus la même femme. Ils sont partis d'Abraham. Ils sont partis d'Abraham à Abraham. Sarai est parti de Sarai à Sarah. Abraham est devenu père d'une multitude. Sarai est parti de Sarai à Sarah, mère d'une multitude du peuple de Dieu. Le peuple choisi de Dieu devait sortir d'Abraham et de Sarah, pas d'Abraham et de Sarai. Sarai, ne faites pas l'amalgame. Dieu est malin et sage. Il est le sage. Il est la sagesse elle-même. Il a dissocié ces choses pour que vous, vous sachiez qu'Ismaël n'a rien à voir avec le plan de Dieu. Il le disqualifie même à partir du nom du père pour que ça ne soit même pas la même personne qu'il est mis au monde. Au plan spirituel, il ne fait même pas partie. Il ne compte même pas. Dans le plan spirituel, Abraham n'a qu'un seul fils. Son unique, celui qu'il aime tant. Voilà pourquoi Dieu donne la précision que prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes tant. Pourquoi Dieu donne cette précision de taille? Parce qu'il veut faire comprendre à Abraham que quand tu as fait Ismaël, tu étais Abraham. Tu n'étais pas encore celui par qui mon peuple devait naître. Tu étais encore un païen. Tu n'avais rien à voir avec le plan de Dieu. Alors, je t'enlève de ta position où tu étais. Je te mets dans la position d'enfant de Dieu maintenant. Et à partir de là maintenant, l'enfant qui vient de toi maintenant, il est héritier de mon alliance. Il est héritier de mon royaume aussi. C'est comme vous, chrétien, quand vous êtes encore païen. Vous n'êtes pas chrétien. Vous êtes païen. Vous ne portez pas le nom chrétien. Vous devenez chrétien quand vous avez cru en Jésus. Vous avez pris votre baptême. C'est là où vous devenez chrétien. Vous portez maintenant le nom de Dieu en vous. Et à partir de là, vous n'êtes plus la même personne que vous étiez avant. Vous êtes devenu une nouvelle créature. C'est la même chose que Dieu a fait avec Abraham pour l'amener à Abraham. Et de Sarai pour l'amener à Sarah. Une façon de les dissocier. Malheur et malheureusement pour Ismaël qui est né quand Abraham était Abraham. Ce n'était pas encore celui que Dieu avait choisi. Il ne portait pas encore le nom du père de la foi. Il était encore un païen. Il n'était pas encore rentré dans la maison de l'éternel. Voilà pourquoi Abraham, et Abraham, ce n'est pas la même personne. Du côté physique, oui. Mais du côté spirituel, non. Abraham est là-bas avec Ismaël. Abraham, le père de la foi et d'une multitude, est avec Isaac. C'est pourquoi la précision de taille est dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes tant. Maintenant, voilà pourquoi c'est sorti de la bouche de l'éternel. Parce qu'il n'y a que lui que l'éternel connaît avec Isaac. Maintenant, pourquoi Abraham a dit à Dieu qu'Ismaël vive devant ta face? Qu'Ismaël vive devant ta face. Pourquoi Abraham le dit maintenant? Abraham dit qu'Ismaël vive devant ta face. Le fils qu'il a eu, quand il s'appelle encore Abraham, quand il s'appelle encore Abraham, il demande à Dieu que ce fils-là vive devant la face de Dieu. Dieu lui répondit en lui disant, Pour Ismaël, je t'ai exaucé. Je le bénirai. Il se rappelle de 12 fils. Et ces 12 fils formeront les 12 nations, 12 peuples, 12 rois, 12 princes. Ce que vous voulez. Mais ils ne sont pas sortis d'Abraham, mais plutôt d'Abraham. Donc, ils ne sont même pas concernés par l'alliance de Dieu. Voilà pourquoi je vous dis, ne regardez pas le nombre ou des assemblées où il y a du monde, ou bien des religions où vous voyez beaucoup de personnes. Ne soyez pas séduits par le nombre de personnes. Dieu est allé à Sodome et Gomorre pour aller sauver l'autre, une personne. Alors que Sodome et Gomorre était une ville remplie de monde. Pourquoi Dieu n'a pas dit, Oh, la ville est remplie de monde. Non, mais l'autre est seul. Pourquoi je me donne de la peine pour aller délever une seule personne? Je n'ai qu'à délever une bonne fois. Bon, je n'ai qu'à la laisser une bonne fois. Non! Dieu a enlevé l'autre dans un groupe, dans un peuple. Il a seulement tiré l'autre. Il a calciné tout le monde. Il a brûlé tout le reste. Mais il a seulement gardé l'autre. Mais quand il parlait avec Abraham, Abraham lui dit, Ah, si tu trouves 30 personnes là-bas, est-ce que tu vas encore détruire la ville? Il a dit, Non, je ne la détruirai pas. Ah, bon, maintenant si tu trouves à l'autre 20, comment tu vas faire? Abraham subiait son père. Dieu dit, Non, si je trouve 20, je ne vais pas détruire. Bon, si tu trouves à l'autre 10, on fait comment? Bon, si je trouve 10, je ne vais pas détruire. Mais est-ce que quand Dieu est parti, quand il a envoyé ses anges à Sodome et Gomorre, Dieu savait combien de justes et de chrétiens il y avait là-bas? Il est allé tirer seulement l'autre. Il a calciné tout le monde. Il a tiré l'autre. Il a enlevé. Il a enlevé l'autre et ces personnes. Paf! Le reste là, il a brûlé. Le chrétien est spécial. Même s'il est seul quelque part, il vaut 1 000 ou 1 500 hommes à lui seul. Un véritable chrétien a la valeur d'un peuple tout entier. Dieu peut se déplacer du ciel et des cieux pour venir seulement pour récupérer un seul chrétien sur 5 000 hommes. Voilà pourquoi, livre, ne soyez jamais ébranlés d'être chrétiens. Les juifs vous combattent. Les musulmans vous combattent. Les religions vous combattent. Vous ne pouvez pas comprendre pourquoi. Jésus a été combattu par tout le monde. Les Romains l'ont combattu. Ses propres frères juifs l'ont combattu. Les religieux l'ont combattu. Pourquoi? Il est venu leur dire quelque chose de nouveau qu'ils n'avaient jamais entendu. Pour eux, c'était un scandale. Ils étaient toujours attentifs et réguliers dans les temples en train de prier. Ils évitaient de manger le porc. Ils évitaient de faire des péchés. Ils commettaient le péché et l'iniquité dans leur corps en pensée. Mais ils ne pratiquaient pas. Alors pour eux, le fait de ne pas pratiquer, ils étaient donc purs. Ils se disaient purs. Jésus leur a dit non. Vous n'êtes pas purs. Vous êtes semblables à ceux qui ont commis l'acte. Vous qui avez déjà pensé faire. Même sans le faire, vous êtes punis au même titre que ceux qui l'ont fait. Les gars ont dit wow! On va finir avec toi sorcier. Il tue un démon. Pourquoi? Parce que Dieu en Jésus, Jésus qui était en Dieu, pouvait sonder les cœurs et voir la noirceur et tous les péchés et les abominations qu'il portait en eux. Mais qu'il ne manifestait pas physiquement. Mais comme notre Dieu est esprit et vérité, il voit dans l'esprit et il connaît, c'est comme ça qu'il a fait pour attraper les scribes et les pharisiens. Et cela les gênait, il cherchait à le faire mourir. Le sabbat que lui, Jésus, avait demandé à Moïse d'instaurer pour que les gens puissent rester un jour à méditer et à penser et à prier, à prier Dieu. Lui maintenant, il vient. Il dit c'est moi qui ai instauré l'affaire que vous faites là. Maintenant, il est venu là. Au lieu que vous venez vers moi, me priez parce que vous n'avez pas la révélation. Vous continuez à aller dans vos synagogues là-bas, à aller prier, alors que le responsable même de ce que vous faites là est là. Il a dit à ses disciples, allez dans les champs là-bas, mangez. Faites ça, ils vont comprendre. Lui-même, le fils de l'homme mangeait, il foulait au pied le sabbat. Il bottait ça au sol. Foutez-moi le cas avec ça. C'est moi-même le maître du sabbat. Vous n'avez pas compris quoi? Et comme ils avaient des rideaux, des voiles dans les yeux pour ne pas comprendre, Esaïe 44, verset 18, ils n'ont pas compris. Dieu a serré les cœurs, il a réfermé les yeux pour qu'ils ne voient pas, qu'ils ne croient pas, qu'ils entendent mais ne comprennent rien, qu'ils aperçoivent mais ne voient rien. Et c'est comme ça que Dieu les a tenus captifs pour pouvoir maintenant les envoyer tous en enfer. Le chrétien a la valeur d'un peuple, un seul vrai chrétien. Vantez-vous d'être chrétien. Le chrétien là, il est comme le diamant noir, on ne le trouve pas. Ils sont rares les vrais chrétiens. Si vous voyez quelqu'un qui vous parle de Jésus, il vous dit non, Jésus n'est pas Dieu. Ne discutez pas avec lui. Dites-le avec lui. Garde ce que tu as là comme héritage. C'est bien. Mais Jésus là, il est né sans rapport sexuel. Est-ce que tu peux m'expliquer ça? Demande-lui de t'expliquer comment est-ce qu'un homme peut naître sans rapport sexuel. Il ne parle plus. Tu veux que tu m'expliques ça. Il va te dire non, Jésus est né sans rapport sexuel, c'est vrai mais le prophète, tu lui dis laisse que ton prophète, est-ce qu'il est né sans rapport sexuel? Tu lui poses la question. Il va te dire non, il n'est pas déroulé, j'ai dit ok, d'accord, c'est bon. Maintenant, comment un homme peut-il ressusciter des morts après trois jours? Est-ce que quelqu'un a fait ça avant Jésus? Ou après Jésus? Il te dit non. Tu te dis bon, pourquoi dans le Coran on dit que Jésus a été élevé au ciel? Il n'est pas mort. Mais où est Muhammad en ce moment? Ibn Abi Kapsha, il est où? Trois questions pour que lui, lui se retrouve dans la tombe. Tu mets ses mal à pointe, tu clous, pap, 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 tu l'enterres. C'est un mort vivant qui est devant toi. Trois questions, tu finis avec lui, tu vas voir, il ne parlera plus. Comment est-ce qu'un homme peut naître sans rapport sexuel? Jésus est né sans rapport sexuel. Explique-moi ça. Il ne trouvera pas d'explication. Même dans son Coran, Jésus est né là-bas sans rapport sexuel. Déjà, il est blindé parce que, quand il va rentrer dans le Coran, il verra la même chose. Il va revenir dans la Bible, il voit la même chose. Il sera bloqué. Tu lui poses la deuxième question. Comment un homme peut-il mourir et ressusciter après trois jours? Comment c'est possible? Qui a fait ça avant lui ou après lui? Il va commencer à... Tu dis, est-ce que ton prophète a fait ça? Non, non, c'est pas parce qu'il a fait ça. Tu dis, non, je te demande s'il l'a fait ou n'a pas fait. Il n'a pas fait. Ok, d'accord. Bon, maintenant, explique-moi, comment est-ce que Jésus est mort? Il est vivant au siècle des siècles. Comment il peut être vivant? Comment un homme qui est venu, un homme, Jésus était un homme, mais comment il peut être vivant aujourd'hui? Est-ce qu'un homme peut mourir et être vivant encore? Le débat est fini. Tu prends ton sac tranquillement, tu vas à la maison. Tu le laisses là-bas. Ne séchez pas à changer la nature des gens. Vous ne pouvez jamais voir un manguier qui est planté près de chez vous. Vous revenez cinq ans plus tard d'un voyage, vous trouvez que c'est devenu avocatier ou bien s'étroulé. La nature des gens ne change pas. Le corps physique, ses perfectionnent, s'améliorent, s'embellent ou bien se modifient, mais ne changent jamais. Les gens qui sont autour de vous, qui sont de nature mauvaise, foncièrement mauvaise, sémence de la perdition, ne changeront jamais, même si avant, il venait la mine serrée et aujourd'hui, il vient vous voir maintenant avec la mine avec le sourire. Ne comptez pas sur le sourire là. Vous connaissez la personne. Est-ce que manguier peut devenir avocatier? Si vous voyez ça un jour arriver, alors vous pouvez croire que la nature des hommes peuvent changer. Aucune nature d'un homme ne change. Les hommes ne changeront pas. Il est mauvais, il est mauvais jusqu'à la fin. Il va juste cacher son jeu, faire semblant de devenir bien. Et faites attention, quelqu'un qui joue le bon, alors que foncièrement, elle est mauvaise là, il finit mal, il finit par faire un mauvais crime. Parce qu'il s'efforce à devenir quelqu'un qui n'est pas. Il est dangereux, il est même encore plus dangereux. Quand vous connaissez déjà quelqu'un, vous avez bien cadré, et vous connaissez comment elle est, laissez-la comme ça. Ne lui faites plus confiance. Ne dites pas que non, il a changé avec le temps, vraiment, on peut lui faire confiance. ne lui faites plus jamais confiance. Observez-la, à distance, laissez-la comme ça. C'est moi qui vous dis ça. C'est la parole de Dieu qui vous parle. Celui qui a les oreilles, qui l'entend. Une mauvaise personne aujourd'hui, sera mauvaise dans 10 ans, elle sera mauvaise dans 100 ans, elle ne changera pas. Une bonne personne que vous avez rencontrée aujourd'hui, si vous la révoyez dans 20 ans, elle sera toujours une bonne personne, mais de façon différente. Elle pourra même cacher d'être bonne, parce qu'elle a tant souffert avec des mauvaises personnes. Mais si vous l'approchez de près, vous découvrez la bonne personne qui est en elle. Mais par contre, les mauvaises personnes là, ils se camouflent, ils font des déguises, ils se déguisent, ils deviennent comme des personnes gentilles. C'est le piège qui est là. C'est quand vous allez vous approcher vraiment, qu'il va vous taper, le moment où vous aurez le retourné. C'est là où vous allez comprendre que la personne que vous avez cru qu'il a changé là, c'est la même personne qui est là. Faites attention à ça. C'était une parenthèse. Maintenant, est-ce qu'Abraham est le père dans la foi des Arabes? Est-ce que la promesse que Dieu a fait aux enfants d'Israël appartient à nos Arabes? Est-ce que les Arabes sont concernés par la promesse de Dieu à Abraham? Est-ce que l'alliance de Dieu qui est Abraham, Isaac et Jacob concerne les Arabes? C'est la question de ce soir. J'aimerais ceux qui sont en ligne, qui ont des préoccupations à ce sujet ou qui se posent des questions à ce sujet, vous pouvez interagir, vous pouvez écrire. Je vais vous donner des réponses adéquates pour vous permettre de vous redresser et que vous soyez vraiment confiants dans ce que vous direz demain si vous êtes en face d'un religieux perdu, égalé, l'abomination de la désolation qui est en face de vous. Si vous n'avez jamais vu la malédiction marcher, les religieux, c'est la malédiction qui est en marche, qui est mobile. Jésus avait dit que l'Esprit de Dieu est en moi. Moi, j'étends le Père, le Père est en moi. Jésus était la manifestation visible du Père invisible. C'est aussi comme ça que la malédiction invisible, il y a des personnes qui se manifestent, qui sont devant vous physiquement, mais qui sont la représentation de la malédiction physique qui est invisible. Par les propos, les fruits, vous allez découvrir que ces personnes-là, ce sont des perdus égarés, ce sont des bois de chauve de l'enfer qui sont là. Quelqu'un qui n'a pas cru en Jésus, il meurt, ne dites jamais au Père son âme. Son âme n'aura jamais la paix. Quel qu'en soit le nombre des prêtres, des papes qui viennent prier pour lui, ça va aller où ça va dans l'espace. Le prêtre qui prie, vous qui assistez à la messe-là, avec le cadavre, vous êtes tous des morts, et vous enterrez aussi un mort. Vous irez en enfer si vous restez dans ça. Un cadavre n'est pas un sujet de gloire ou d'appréciation. Un cadavre là, on dit paix à son âme, parce que c'était notre frère en Christ. Nous, on l'a vu pour le baptême, on a vu comment il a servi Dieu. Paix à son âme, parce que lui là, son âme va retrouver Jésus-Christ. C'est aussi simple. Je ne dirai jamais paix à l'âme d'une personne que je n'ai pas connue, parce que je ne sais pas s'il a cru en Jésus ou pas. Je ne peux que dire paix à son âme si je sais qu'il a suivi la doctrine de Christ et que sa bouche ne sait point éloigner du livre de Dieu qui est la Sainte-Écriture. À partir de là, je pourrais dire paix à son âme. Est-ce qu'Abraham est le père dans la foi des Arabes? Allez-y faire des recherches. Aujourd'hui, Internet nous permet d'avoir tout ce qu'on veut comme information, des fausses ou des vraies. Mais quand vous trouvez une information qui est fausse, Internet va vous dire qu'elle est fausse. Si elle est vraie aussi, Internet va vous donner des sources pour vous reconfronter dans l'envie de continuer à faire des recherches pour que vous soyez rassurés. Est-ce qu'Abraham était arabe? Quand Dieu a dit à Abraham que tu ne t'appelleras plus Abraham mais Abraham et que mon alliance après toi sera avec Isaac, après Isaac, Jacob, est-ce que Dieu a dit que mon alliance sera avec toi, Abraham, Isaac, Jacob et plus tard avec les Arabes? Est-ce que les Arabes sont concernés par la promesse de Dieu? Est-ce que les Arabes sont concernés par le Messie? Non. Est-ce que les Arabes sont concernés par la loi de Moïse? Non. Est-ce que les Arabes sont concernés par Jésus-Christ? Non. Un Arabe qui meurt, qui n'a pas cru à Yassou, Jésus, il va en enfer. C'est tout. Les Arabes sont des nations païennes aussi comme nous aujourd'hui, les Africains. Les Arabes ne sont pas différents de nous. Un Arabe qui croit en Jésus, il est sauvé. L'Arabe qui croit en Jésus, il prend son baptême, il est adopté par Israël, il devient fils adoptif d'Israël. Un Arabe qui ne croit pas en Jésus, il ne peut pas être sauvé. Abraham n'a jamais été Arabe. Abraham n'a jamais vécu en Arabe Saoudite. Ishmael lui-même, il n'était pas Arabe. Ishmael, un nidemper hébreu qui s'appelait Abra. Ishmael, un nidemper hébreu qui s'appelait Abraham, pas Abraham. C'est Isaac qui est nidemper hébreu qui s'appelait Abraham. Mais Ishmael, il est nidemper hébreu qui s'appelait Abraham. Sa mère était égyptienne, elle s'appelait Agar. Elle n'était pas Arabe. Abraham est mort. Ishmael a épousé une femme égyptienne. C'est sa mère qui lui a donné une femme égyptienne. Isaac a pris une fille hébreuse. D'où sortez-vous l'histoire qu'Abraham a mis Ishmael? Ishmael a donné des enfants et qui est remonté jusqu'à arriver au niveau de Ibn Abi Kapsha. Pourquoi il s'appelle Ibn Abi Kapsha? Pourquoi il ne porte pas un nom hébreu ou un nom juif comme Ishmael, comme Abraham? La traduction aujourd'hui d'Ishmael que les musulmans prennent là, ce n'est pas les frères. Jamais. Abraham n'est pas Ibrahim. Jamais. Isaac là, il n'est pas Ishaï. Jamais. Noé n'est pas Noé. Jamais. Aucun juif n'est frère aux Arabes. Aucun juif n'est frère des Arabes. Aucun juif n'est frère aux Arabes. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de généalogie qui part d'Abraham, Ishmael jusqu'à Ibn Abi Kapsha. Ça n'existe pas. Tous les savants musulmans qui ont menti à ce sujet, ils ont été cloués, ils ont eu le bête cloué quand on leur a demandé de montrer des preuves. Il n'y a aucune preuve archéologique, il n'y a aucune preuve écrite biblique ou bien couranique qui atteste qu'Abraham a donné Ishmael et Ishmael a donné des enfants et à la fin, quelque part, est venu Ibn Abi Kapsha, Abu Al-Kassim. Abu Al-Kassim n'est pas concerné par les fils d'Abraham. Il n'est pas petit-fils d'Abraham. Ça n'existe nulle part. Les Arabes, Abraham n'est pas votre père dans la foi. Vous les Arabes, comprenez bien ce que je dis. Abraham n'est pas votre père. Vous n'êtes même pas concerné par la loi. N'est pas le fils de la promesse. Vous ne connaissez pas ça. Ce ne sont même pas vos affaires. Pourquoi vous pouvez prendre Abraham, vous l'amener dans votre livre et vous dites que c'est aussi votre père dans la foi ? Ça veut dire que nous avons le même Dieu. Les musulmans n'ont pas le même Dieu que les juifs et les chrétiens. Les juifs et les chrétiens ont leur Dieu. Oui ! Le Dieu qui a dit que je m'appelle, je suis. Montrez-moi un seul endroit dans le Coran où Allah a dit que je m'appelle, je suis. Le Dieu qui s'appelle, je suis là, m'a envoyé là. Est-ce que les Arabes ont un Dieu qui s'appelle, je suis ? Est-ce qu'Allah a ouvert sa bouche un jour pour dire, le Dieu qui s'appelle, je suis, c'est moi ? Les Arabes ne sont pas concernés par Abraham. Abraham n'a jamais été le père dans la foi des Arabes. Abraham n'a jamais été arabe. Abraham n'a jamais vécu en Arabie Saoudite. La preuve, c'est qu'il est enterré au panthéon des patriaches en Israël. Pourquoi Abraham est enterré au panthéon des patriaches en Israël ? Pourquoi ? Il y a presque 1500 kilomètres qui séparent Israël, l'endroit où est enterré Abraham et la Mecque. Pourquoi ? Pourquoi donc vous n'avez pas pris Abraham et l'enterré aussi à la Kaaba, là où est enterré Ibn Abi Kapsha ? Vous avez enterré Abu Al-Kassim à la Mecque, à la Kaaba. C'est là-bas où se trouve le sépulcre d'Ibn Abi Kapsha. Pourquoi aussi vous dites que non, c'est Abraham qui a construit la Kaaba ? C'est Abraham qui a construit la Kaaba avec Ismaël. C'est ce que vous dites. Pendant qu'il a construit la Kaaba avec Ismaël là, Isaac était où ? Où était Isaac ? Vous êtes des menteurs. L'islam ne peut que vivre dans le mensonge et la ruse et la tromperie. Vous trompez les gens, vous pensez que ça va s'arrêter là. Vous croyez que nous, on ne connaît pas ces choses. Nous sommes là pour amener la lumière de musulmans qui croient que je raconte des bêtises. Qu'ils viennent ici avec les références montrant qu'Abraham a conçu la Kaaba avec son fils Ismaël et Isaac les a aidés. Donc pour vous, nous, nous sommes venus avec un livre avant vous. Dans notre livre, c'est Isaac qui est le fils de la promesse. C'est avec lui qu'Abraham se baladait. C'est à lui qu'Abraham a tout laissé comme héritage. Vous, vous venez nous dire 700 ans plus tard que ce n'est pas ça. C'est plutôt Ismaël qui est le fils de la promesse. Et que c'est Ismaël que Dieu avait demandé en sacrifice. Mais quand il est là, c'est parce que l'alliance des gens ne le concerne pas. Il est né quand son père s'appelait Abraham. Et Isaac est né quand son père s'appelait Abraham, qui est le père dans la foi. C'est Abraham qui est notre père dans la foi. Ce n'est pas Abraham. Abraham n'est pas le père de la foi des chrétiens. C'est Abraham qui est le père dans la foi des chrétiens. Et c'est de Abraham qui est venu Isaac. Abraham n'est pas arabe. Abraham n'a jamais vécu en Arabie Saoudite. Abraham n'est pas le père dans la foi des Arabes. Ni de l'Arabie Saoudite. Comment avez-vous fait pour prendre Abraham et le coller dans votre Al-Quran ? C'est la question aujourd'hui. Comment vous avez fait ? Expliquez-nous. Abraham parlait arabe. Est-ce qu'Abraham était arabe ? Si Abraham était arabe, pourquoi les juifs ne parlent pas arabe ? Pourquoi les juifs ne sont pas des Arabes ? Pourquoi les juifs ne sont pas des Arabes ? Pourquoi les juifs ne sont pas arabes ? Isaac, il était arabe ? Est-ce qu'Isaac était arabe ? Pourquoi Isaac n'est pas aussi enterré à l'Akaba ? Pourquoi Abraham n'est pas enterré à l'Akaba ? Vous nous prenez pour qui ? Pourquoi Ishmaël lui-même n'est pas enterré à l'Akaba ? Vous dites qu'Abraham a conçu l'Akaba avec Ishmaël, non ? Pourquoi Abraham et Ishmaël ne sont pas donc enterrés à l'Akaba ? Votre mensonge-là, que vous avez passé le temps à mentir, à mentir, vous pensez qu'en portant vos camis, vos groupes blancs, avaient des chapeaux irrespectués, impolis devant Dieu. Vous croyez que ça, là, ça va nous séduire au point qu'on va dire qu'ils s'habillent bien, ils ont des chapeaux, ils ont des gros camis blancs, vraiment ce sont des gens purés. Allez, ils sont là, ils marchent comme ça. Et ils vont se mettre quelque part comme ça pour prier. Maintenant, pour prier, le Dieu, là, il commence à choisir. Le soleil s'élève aussi. Donc, le Dieu qui est omnipotent, omniscient, omniprésent, là, pour le prier, là, tu ne peux pas prier en esprit et en vérité dans ton cœur. Il faut que tu devais avoir la position de la terre. Le soleil n'est pas où? Le soleil n'est pas là-bas. Donc, ne mettons-nous pas ici. On se met. Si on ne se met pas vers le soleil, là, Dieu ne va pas nous entendre. Si on ne se met pas vers le soleil, Dieu ne nous verra. Allah ne va pas nous voir. Il faut qu'Allah nous voie. Sinon, la prière, là, est gâtée. Sinon, la prière, là, est inutile. Si tu pries que Dieu, Allah ne te voit pas, tu t'as prié, gaspillé. Il faut qu'il te voie. C'est comme un élève qui va à l'école et que le professeur, là, Si le professeur ne le voit pas, il sera absent Donc Allah doit te voir Allah est là comme ça, le chef des esclaves Lui, Abdoulaye Il faut regarder de son côté Si tu ne regardes pas de son côté, il ne te voit pas Quel juif Prit en regardant du côté du soleil Quel juif Prit en arabe Quel juif se prostène en bombant les fesses En l'air, il met le front au sol Quel juif prit comme ça Quel juif passe et prostène Fait bisou à gros cailloux noir Quel juif fait ça Vous dites que nous adorons le même Dieu Abraham est notre père de la foi à nous tous Qui donc a fait ça Dans la Torah Qui dans la Torah est allé embrasser Un caillou noir qui a la forme d'un vagin Le sexe des femmes Qui Quel juif adore un caillou Il faut payer combien Des millions pour aller faire le haj Aller embrasser un caillou noir Faire la citrangulation autour En hommage à cette planète De l'idolâtrie pure Oh non Tuez les associateurs On a donné sur le monothéisme Un seul Dieu Mais vous dites encore que Caillou noir vous débarrasse de péché Donc Caillou noir là Pardonne le péché comme Allah Ce n'est pas vous qui associez caillou à Allah Bande de possédés notoires Démoniaques Une secte Là où des démons sont devenus musulmans Et il y en a qui ont dévié Ces mêmes démons là Vont aller au paradis Avec des musulmans Une bande de démons Musulmans humains Démons Les dînes musulmans Démons Vous allez aller en enfer Ensemble Et Allah va vous donner 72 vieilles Qu'il va tirer lui-même encore Du peuple de l'enfer Pas du peuple du paradis Vous pensez qu'il va tirer Ces femmes là où ? Du peuple de l'héritage de l'enfer S'il tire des femmes de l'enfer Pour vous remettre Vous êtes où alors ? Si vous êtes au paradis Et qu'elle lui va en enfer Tirer 70 vieilles Vierges des dînes Pour vous remettre Au paradis là-bas C'est pas possible Il ne peut pas partir de l'enfer Pour partir vous remettre au paradis C'est parce que vous serez en enfer Avec lui Pour vous satisfaire Il ira donc là-bas Dans le peuple de l'enfer là-bas Choisis à chacun 72 vieilles Et pendant ce temps Vos femmes seront où ? Que feront vos femmes ? Elles seront là pour les pleurer Je veux qu'il y ait mon mari là-bas Pendant Pour 50 ans là-bas J'ai fait 12 enfants Les enfants ne sont pas tous Ils sont là même Voilà Kamara qui est là Voilà Aïcha Voilà Abdoulaye Voilà Draman Ils sont tous là Arrivé ici Elle m'a pris mon mari Il a donné ça à 72 vieilles Et il est là-bas tous les jours Il couche avec elle Et moi je suis ici Je n'ai rien Même un petit morceau de brillant Pour me mettre la bougie à peur Elle est mauvais Elle est méchant Elle est méchant Mauvais Pervers Donc la femme n'a pas d'importance A tes yeux Mauvais dieu Dieu bâtard Dieu maudit Dieu satanique Satanasse Dieu démoniaque Tu es Satan A la Ibn al-la Tu es Satan Au paradis là-bas Tu donnes 72 femmes Aux hommes Tu prends les femmes Tu les mets dans des cages Comme des esclaves Elles n'ont même pas Petit morceau de viande Pour bien grattre Même un petit cul Pour se mettre là-dedans Comme ça Pendant ce temps Tu donnes des pipis tendus Aux hommes Et des pipis Qui ne vont jamais Devenir flasques Des pipis Qui sont seulement comme ça Pipis tendus Éternellement Le courant précise Des pipis tendus Éternellement Ca ne va jamais tomber Donc imagine Un homme qui a un pipi Qui est tendu Éternellement Qu'est-ce qu'il en fait Il est seulement là Comme ça tous les jours Voilà le paradis D'Allah Les musulmans sont là Ils se regardent Oh camarade Ça dit quoi Ça va Oh Souleymane A dit quoi Là il est là Là Moura Rasoul Là Moura 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 Puisque le pipi Ne va jamais Devenir flasque Ne va jamais Devenir mou Donc le musulman Sera toujours En train de copuler Copuler Sans arrêt Il finit avec L'autre vient Le pipi Ne se fatigue pas Le pipi Ne tombe pas Le musulman Est là Pour taper Là Il est là Il est là Il est là Mouhamad Rasoul Allah Où est Mouhamad Mouhamad Ça dit quoi On est là Ça va Voilà le paradis D'Allah Voilà le paradis De ceux qui disent Qu'on a le même père Dans la foi C'est ça là Il faut suivre Non Il ne faut pas qu'on vous dise ça Vous êtes des maudits C'est moi qui dis ça Vous êtes des maudits Un musulman qui meurt dans l'islam C'est un maudit Lui là Même animal est mieux que lui Voilà pourquoi Dieu vous a donné D'abord Vous êtes illégré En alphabète Il ne s'est pas arrêté là Il vous a arrêté un peu Têtus comme des ânes sauvages Qui peut vous sortir de là À part les véritables Enfants de Dieu Qui sont là-bas Ceux qui viennent Me poser des questions Oh tu as dit ça Tu as dit ça Je donne des références Il va les regarder Oh tu as dit ça Tu as dit ça Menteur Menteur Je donne une référence Il va les regarder Oh tu as fait ça Tu as fait ça Je donne une référence Il va les regarder Après il ne revient plus Comme par hasard Il disparaît de la toile Je ne le cherche C'est moi maintenant Qui va à sa recherche Je regarde à gauche À droite Il a disparu Il est venu comme un lion Il répare comme un âne Parce que je lui ai donné Assez de nourriture spirituelle Je l'ai nourri De la parole authentique Et j'ai pris la nourriture À varier Que son livre lui donne Je lui ai mis ça devant le nez Il a senti Il a dit Lui-même il allait vérifier Il dit Bon C'est vous-même Qui avez écrit ça Je lui ai dit Oui c'est moi qui ai écrit Je suis parti en courant Dans ton courant C'est moi qui ai dit J'ai rédigé les versets là Parce que je savais Que je devais avoir Fait un mouton comme toi Et forcément Je devais t'emmener Regarder mon verset Que j'ai mis dans le courant Pour te faire plaisir Batard spirituel Ne te réveille pas Reste dans ça Tu penses que mon but Est de te convaincre Non Mon but n'est pas De te convaincre Mon but est De t'apporter De la vérité Ishmaël est né Du papa Qui s'appelait Abraham Isaac est né D'Abraham C'est pas Les mêmes personnes Abraham A eu un fils De la promesse Et un fils Selon le désir Charnel Qui est Ishmaël L'alliance Ne le concerne pas Il n'est pas Du côté du peuple De Dieu Ce n'est pas De la faute des hommes Si Dieu ne l'a pas aimé Non Ce n'est pas De ma faute Ce n'est pas De ta faute Mais sachez une chose Abraham n'est jamais Le père Dans la foi Des arabes La loi Ne concernait Pas des arabes La loi Était pour des juifs Ils devaient Se tenir calme Et propre Et pur Attendant La venue De l'éternel Ils attendaient Le Messie En étant pur En essayant De rester pur En attendant Que le Messie Vienne Le Messie Est venu Ils ne l'ont Même pas reconnu Ils n'ont Même pas su Que le Messie Est venu Le Messie Est venu Les montants Des signes Pour qu'ils Ouvrent les yeux Pour qu'ils Voyent Est-ce que ce n'est Pas l'éternel Qui est là Ils ont été Mécréants A la parole Cela concerne Les juifs Et la loi Qui avait été donnée Renfermait Tous les juifs Dans une religion Parce que les juifs Devaient faire Certaines choses Pour plaire Au Dieu A l'éternel Qui devait venir Donc les juifs Étaient renfermés Dans la religion Quand l'éternel Est venu Il a changé La donne Il leur a dit Ce n'est pas la loi Qui va vous sauver Aucune des lois De Moïse Ne peut vous sauver Et ne justifier Mais C'est mon sang précieux Qui sera versé Pour vous Qui va vous racheter Maintenant Après vous avoir Racheté Il sera question Maintenant Si tu crois Que c'est moi Qui suis venu Ou pas Est-ce que tu crois Que c'est moi Le Seigneur Si tu crois Et que tu confesses Que c'est moi Le Seigneur Alors Tu prends ton baptême En mon nom A ce moment là Tu es sauvé Tu obtiens Un salut Un salut éternel Que Isaïe a déjà reçu Pour si tu reçois Ce salut là Et maintenant Aucun démon Aucune religion Ou même pas Satan Ne pourra te ravir De la main de Dieu Ni de Jésus Car tu as un salut Qui est éternel Que tu ne perdras Jamais Un salut éternel Maintenant Si quelqu'un Ne croit pas En Jésus Ce n'est pas De ta faute Ce n'est pas De la mienne Mais Nous ne sommes Pas Tous Dans la promesse D'Abraham C'est nous Les chrétiens Qui avons épousé Christ Qui sont Dans la Lignée d'Abraham Nous sommes des enfants Adoptés Ce n'est pas grave Dieu merci Nous sommes quand même Chrétiens Mais les Arabes Ceux qui croient En Yassou Qui prennent le baptême Au nom de Jésus Qui croient que Jésus Est Seigneur Ces Arabes là Seront sauvés Comme nous Ils sont des païens Ils sont des nations Ils seront sauvés Ceux qui vont Réjeter Christ Et dire que Abraham C'est leur père Dans la foi Vous êtes des maudits Celui qui rejette Jésus Qui ne croit même pas Que Abraham C'est son père C'est quand tu acceptes Jésus Qu'Abraham est ton père Parce qu'Abraham là Il est le père De toutes les nations De Dieu Que ce soit Juifs Que ce soit Des païens Qui sont devenus Adoptés Voilà Mais si tu refies Jésus Ne prends pas Abraham Jésus a dit Abraham s'est réjoui Du fait qu'il verrait Mes jours Abraham a vu Et il s'est réjoui Abraham a vu Jésus Ce n'est pas Jésus Qui a vu Abraham C'est Abraham Qui a vu son Dieu Et il s'est réjoui Si c'était qu'Abraham Comme il est plus vieux Ou bien comme il a vécu Avant Jésus Et que c'est Jésus Qui l'avait vu Jésus dit Ah Quand j'ai vu Abraham J'étais heureux Non Jésus dit Abraham Quand il m'a vu Moi Le Dieu tout puissant Moi l'éternel Quand il m'a vu Il s'est réjoui D'avoir vu Le grand Dieu tout puissant C'est Abraham Qui s'est réjoui Sinon Jésus Ça n'a rien fait Parce que lui Il vit au siècle des siècles Il a l'habitude Donc Si Abraham A vu Jésus Et il s'est réjoui Ça veut dire Que c'est Jésus Qui parlait avec Abraham Si Jésus Parlait avec Abraham Cela signifie Que le Dieu Avec lequel Abraham parlait Était Jésus Et Si toi Tu dis Que tu ne crois pas en Jésus Comment est-ce que Abraham parlait ton père Dans la foi Est-ce que vous me comprenez Si toi Tu refuses de croire en Jésus Comment est-ce que Abraham parlait ton père Dans la foi Ce n'est pas possible Frère ou faux Est-ce que je me trompe Si Tu rejettes Jésus En même temps aussi Tu rejettes Abraham Parce que Le Dieu Qui a rendu visite En Abraham C'était Jésus Puisque Jésus Dit que quand Abraham L'a vu Abraham s'est réjoui Alors Abraham croyait en Jésus Et Jésus Et Jésus Était allé voir Abraham Maintenant Le même Jésus Qui a vu Abraham C'est le même Jésus Qui est revenu plus tard Qui s'appelle le Messie Et c'est le même Messie Qui a dit Qu'il est mort à la croix pour nous C'est le même Messie Qui a dit Que celui qui croit en lui Est sauvé Donc Tu ne crois pas en Jésus Tu ne crois pas aussi à Abraham Est-ce que c'est clair ? Donc Et si vous croyez en Jésus Vous croyez automatiquement En Abraham aussi Donc Abraham devient Votre père dans la foi En même temps aussi Vous épousez la lignée De l'alliance de Dieu Vous devenez des enfants De la promesse aussi Vous devenez des sauvés Des élus Vous devenez des saluts Pour l'éternité Voilà Mais retenez bien ceci Abraham N'a jamais été le père Dans la foi Des Arabes Les Arabes N'ont aucune foi En Abraham 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 ne connait même pas les Arabes Il n'est pas leur ami Abraham Tout ce que Dieu a donné Au peuple d'Israël Ne concernait même pas les Arabes Les Arabes sont considérés Au même titre Que nous les païens Qui n'avaient jamais eu de prophète Qui n'avaient jamais reçu Les révélations de Dieu C'est plus tard Après la mort de Jésus Que la bonne nouvelle Maintenant a été annoncée A tout le monde entier Que nous les païens Avons reçu Et ceux qui y sont Destinés au salut Ont cru Et nous avons emboîté le pas C'est pareil aussi pour les musulmans Et les Arabes Qui ont emboîté le pas Qui ont subi Jésus Dans le cas contraire C'est la perdition Et l'enfer Aucun Je me répète encore Aucun arabe Musulman Ne doit appeler Abraham son père Ce n'est pas possible Oubliez ça Allez-y bien dormir Réfléchissez Aucun arabe musulman N'a Abraham comme son père de la foi Ça n'existe nulle part Ils n'ont aucune promesse Les Arabes n'ont jamais reçu de promesse Ils n'ont jamais reçu un messie Ils n'ont jamais eu un père de la foi Ils n'ont jamais reçu la loi Jamais Ils se sont accaparés des livres Comme l'évangile et la Torah Ils se sont agrippés dessus Pour dire qu'eux aussi sont là dedans Nous sommes dedans Nous aussi on est là Nous aussi Non la promesse c'est aussi pour nous La promesse n'est pas pour vous Si vous voulez attraper cette promesse Vous devez d'abord commencer Par croire en Jésus Celui qui veut avoir Abraham comme père Doit d'abord croire en Jésus Et prendre son baptême Tant que tu n'as pas cru en Jésus Et pris ton baptême Tu ne peux pas te réclamer d'un père comme Abraham Jamais Superchérie Mensonge Trompé Tout ça va tomber Parce que nous nous apportons la vérité Crue De Dieu Libre à vous d'accepter Ou d'aller vérifier Pour voir si c'est vrai Le reste là Ne me concerne pas J'ai fait ma part Je vous ai apporté la vérité Le reste là Ne dépend que de vous A vous Quitte à vous D'accepter Ou de ne pas accepter Quitte à vous De croire Ou de ne pas croire Le plus important c'est que La bonne nouvelle vous est parue Et que vous sachiez aujourd'hui Que la loi N'a pas été donnée aux Arabes Abraham N'est pas le père des Arabes Jésus Il est le Dieu d'Abraham Jésus Il est le Dieu Qui a donné la loi à Moïse Si tu ne crois pas en Jésus Tu rejettes Abraham Et Moïse en même temps Donc Vous musulmans Qui avez mis foi en islam Vous avez rejeté Moïse Rejeté Abraham Simplement en rejetant Jésus Le simple fait de rejeter Jésus Vous rejetez Abraham Et vous rejetez Moïse Donc Celui qui va ouvrir sa bouche encore Pour dire qu'Abraham C'est notre père dans la foi En même temps lui là Il n'est pas musulman C'est un faux musulman Qui est chrétien en réalité Parce que Si tu dis que tu crois en Jésus Tu dois croire aussi en Abraham Et en Moïse Si tu crois en Jésus Tu dois croire en Abraham Et en Moïse Pourquoi ? Tu dois prendre ton baptême Au nom de Jésus Comme ça maintenant Abraham va devenir ton père Dans la foi Et la loi de Moïse aussi Va te concerner Voilà C'était le message d'aujourd'hui J'espère que vous avez été édifié Que vous avez compris Que Dieu vous bénisse Ce n'est pas moi qui bénis Je souhaite ça pour vous Vous les véritables christiens Qui avez cru en Christ Que Dieu vous bénisse Et que Sa parole soit Pour vous Comme La Pâque Que vous partagez tous les jours Que vous soyez toujours En présence de la parole de Dieu Votre prière C'est une arme fatale Contre le démon Elle ne doit pas être connue Des hommes Ou bien compris Des hommes autour de vous Il n'y a que votre mari Avec lequel vous êtes marié Que vous devez prier Si vous venez prier Priez avec votre mari Oui Parce que vous n'êtes qu'une même chair Vous n'êtes plus deux êtres Mais un seul être Alors vous pouvez prier ensemble Vous pouvez amener les enfants A prier avec vous Dans le calme et la discrétion Il n'est pas question De prier dans la maison Oh Seigneur Jésus Bénis-moi Seigneur aide-moi Nous souffrons beaucoup ici On a besoin de toi Seigneur Oh Seigneur Je ne suis pas pour moi Non, non, non Vous n'avez pas besoin De faire tout ça Vous n'avez pas besoin Hein ? Vous n'avez pas besoin Vous n'avez pas besoin Que votre prière arrive Chez le voisin Votre prière là C'est une arme fatale Pour l'humanité C'est Dieu qui doit la recevoir Votre prière est vouée A aller seulement vers Dieu Si un homme comprend Votre prière Ça va servir à quoi ? Un homme ne peut pas Vous exaucer Au contraire Il va commencer à penser Des choses bizarres Parce que dans votre prière Vous allez faire des demandes A Dieu Peut-être que les demandes Que vous faites à Dieu Ne peuvent pas plaire aux voisins Le voisin qui vous comprime Et qui vous opprime là Il vous voit faire des prières Là vous voulez que Dieu vous libère Il saura que c'est de lui qu'il s'agit Alors ça va l'offusquer Mais si vous faites votre prière Dans la discrétion Dans le calme Vous vous rassurez Que ceux qui sont aux alentours De chez vous là N'entendent même pas votre prière Vous priez avoir place Votre Dieu qui est dans nos secrets Vous verra Il vous entendra Il vous exaucera forcément Pourquoi ? Parce qu'il vous a compris Dans le secret La prière là Ne jouez pas avec ça Ne priez pas de sorte Que ça nuise les voisins Comme dans des églises Où les gens prient Soniai Jésus Où est-ce que ça Où est-ce que ça Soniai Jésus 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 Vous vous battez avec qui ? Esprit et vérité Esprit et vérité C'est en esprit et en vérité Dans le calme Si vous n'êtes pas marié Allez dans un lieu secret Si vous êtes célibataire Si vous vivez seul Allez dans un lieu secret Dans votre chambre Priez Même nos voisins ne savent même pas que vous priez Car les bonnes choses Les vraies choses de Dieu Se font dans le secret Dans la vérité Dans l'esprit Et la vérité Les vraies choses de Dieu Là Se font dans l'esprit La vérité L'esprit Et la vérité Les hommes ne doivent pas comprendre ça Ceux qui sont aux alentours Ne doivent même pas écouter ce que vous dites C'est un secret entre toi et Dieu C'est une relation personnelle Entre vous et votre Dieu C'est ça la vraie prière Si quelqu'un vous dit Que Dieu vous bénisse Dites Amen Parce que dans sa bouche Ce qui sort de là Ça peut être une vérité Il peut le penser Et Dieu exauce ça Oui Mais Ce n'est pas lui qui vous bénit Il dit que Dieu vous bénisse Certains pasteurs disent Que Dieu Tu te bénis Après quand quelque chose se passe dans ta vie Il dit oui J'avais prié sur lui Je l'ai béni Non Vous ne l'avez pas vu Ce n'est pas lui Il prend ça parce que Il sait que dès qu'il va vous tenir par là Vous allez aller donner les offrandes Les dîmes Oh non je dois lui donner l'argent Parce qu'il a prié pour moi Qu'il fasse ça pour Pour ceux qui souffrent dans l'église Si quelque chose de bien voir C'est arrivé Il n'en sera de rien Parce que c'est un menteur Les hommes ont pris Ils ont pris le truc de Dieu Maintenant Comme un métier de luxe Pour se faire de l'argent On va se faire de l'argent avec ça Ils vont voir Dépouiller les pauvres Pour s'enrichir C'est ce qu'ils font maintenant Mais Ce que vous devez retenir par dessus tout C'est que la vérité de Dieu Triompera toujours Et vous saurez que Vous étiez trompé pendant longtemps Parce que vous verrez Que aucune chose ne s'accomplira Dans ces églises Vous verrez Que quand vous allez rencontrer Un véritable chrétien Qui vous parlera des choses divines Vous allez voir Que vous n'avez même jamais été chrétien Quel soulagement Mais comment est-ce que Être chrétien est si simple Être chrétien C'est si facile Simple Le chrétien est comme le seigneur Qui est esprit Un chrétien est un esprit libre Il n'a pas de contraintes Il n'a pas de choses à faire Il sait qu'il est une brébie Et que c'est l'éternel Qui doit prendre soin de lui Parce que l'éternel est le bon berger Alors Si toi tu es déjà en Christ C'est quoi C'est la brébie Qui doit faire des efforts Quand le loup attaque Ou bien C'est le berger Qui doit se battre contre le loup Vous ne comprenez rien Vous êtes là C'est malade Le pasteur a dit C'est ceci Oh non le pasteur a dit Vraiment Il faut partir Le pasteur a parlé Il a dit Il ne veut pas voir les pièces Il faut vraiment chercher Il faut partir Avec un bon sacrifice Parce que c'est avec un bon sacrifice Qu'il y a une bonne bénédiction Ça c'est quoi C'est ce dimanche C'est quoi Vous faites quand tu commences Vous avez reçu la parole De Dieu gratuitement Vous donnez maintenant ça Vous vendez maintenant ça Et vous bénissez maintenant Vous vendez les bénédictions maintenant Parce que c'est quelque chose Que vous avez eu Comme si on vous avait apporté Un petit carton Avec les bénédictions à l'intérieur Maintenant vous vendez ça Mon frère toi tu viens ici J'ai une bénédiction Après si je te remets ça Tu vas avoir la voiture demain Donc comme moi Je ne peux pas prendre la bénédiction La mettre sur moi Mais je vais prendre ça Et te donner Mais avant de te remettre ça Tu m'apportes une bonne bénédiction Tu m'apportes un bon sacrifice Tu apportes un bon sacrifice Tu poses là Comme ça je vais prendre C'est un petit carton Et te remets Maudien Menteur Pasteur bandit Voleur Pasteur boutiquier Pasteur libanais Vous avez maintenant Les mauritaniens Pasteur mauritaniens Tu as ta boutique Tu as amené les clients Ils vont venir acheter les choses Tu les vends maintenant Les prières Tu les vends les bénédictions Tu les vends pour Les udonctions Les eaux bénites Tu vends pour Tu prends même tes photos Tu vends Non non Collez ma photo Lâche toi Aucun malheur Ne pourra t'arriver Collez ma photo chez toi Prends les photos là Il va faire des photos Tout ça Il est autocollant Il faut coller ça sur les voitures Coller sur les voitures Tu vois le visage De quelqu'un comme ça Jésus Menteur Tu dis Jésus Ta photo fait quoi là Tu dis Jésus Qu'est-ce que ta photo fait Sur l'autocollant Sur la voiture là Qu'est-ce que ta photo fait là C'est Jésus ça Jésus a dit Que Pierre Tu es Pierre Sur cette pierre Je bâtirai mon église Mais l'église de Jésus Qui est bâtie là C'est bâtie sur qui ? C'est bâtie sur Pierre Donc l'église Ça va s'appeler maintenant L'église de Pierre Donc comme toi Tu viens au service de Christ Tu viens Tu dis que tu es Guide religieux de Dieu Que c'est Jésus Qui t'a envoyé Maintenant Tu viens faire Exercer Ton ministère Dans l'entreprise de Christ Donc l'église de Christ Doit porter son nom Tu prends ta photo Maintenant tu me mets partout Tu es un star C'est toi maintenant Qui devant Il faut qu'on voit Que c'est moi C'est un homme de Dieu Non, non, non Vous êtes tous dans l'erreur Revenez à la réalité Revenez Si vraiment nous parlons tous De Jésus Christ Alors l'église Appartient à Christ C'est lui le chef de l'église C'est lui qui est le patron De cette église Personne d'autre Donc il n'est pas question Que vous dites que mon église Oh non c'est mon église Ce n'est pas ton église L'église que tu as là C'est ta boutique à toi Ça ne concerne pas Jésus Christ Vous avez pris des choses Vous avez dit que c'est Jésus qui est là Non Vous êtes juste là Pour prendre le nom de Jésus L'utiliser pour dire que c'est Jésus Qui vous a envoyé Mais sinon vous n'êtes pas là pour Jésus Vous êtes là pour vous-même Donc faites attention Aux endroits où vous allez Pour dire on va prier Je m'en vais à l'église Vos églises où vous partez Des hommes là Si nous regardons bien 99% ne sont pas Les églises de Jésus Christ Parce que l'église de Jésus Christ Qui se respecte là Le pasteur vous dira Que c'est l'église du Seigneur Jésus Et quand vous partez là-bas Il vous fera Il vous dira des choses Qui sont écrites ici Il ne les prendra même pas Dans sa tête Il vous dira ça Vous voulez ça Vous voyez Tout ce qu'il dira Vous allez trouver ça ici Il ne prendra pas dans sa tête Et en même temps Il va exercer quelque chose De différent des autres Il sera rempli de compassion Et de miséricorde C'est là où vous saurez Que c'est un vrai justicier de Dieu Les vrais justiciers de Dieu Exercent la compassion Et la miséricorde Ils sont soucieux De la veuve De l'orphelin De l'étranger en difficulté Voilà pourquoi ils sont là C'est leur travail D'être au service des autres Pas de se servir De grossir Avoir les gros ventes Les belles voitures Les belles maisons Et marcher comme ça Devant vous Pour vous montrer qu'ils ont réussi Ça là Ce n'est pas Christ Qui les a envoyés Ils sont là A leur propre Ils sont à leur propre service Il faut comprendre ça Ce n'est pas Dieu Qui les a envoyés Mais Si vous connaissez ces choses là Et que vous continuez Aller là-bas Il serait mieux De rester en famille Un dimanche Et que vous prenez la Bible Vous prenez certains passages Vous lisez Vous expliquez aux enfants Qui ne comprennent pas Et vous priez ensemble Vous prenez le peu Que vous avez Vous partez rendre visite A un orphelinat Vous déposez Quelques paquets de sucre Quelques lait Petit sac de riz Et tout ça Vous déposez là-bas Et vous rentrez chez vous Vous passez un peu de temps Avec eux Vous voyez leur vie Vous voyez des gens Que les parents ont abandonnés Dont les parents ont jetés Ils sont partis Ces enfants là Qui sont nés d'un père Et d'une mère Mais qui se retrouvent orphelins Parce que ceux-ci Les ont abandonnés Vous vous partez Passer un peu de temps Avec eux Vous voyez leur vie Vous les regardez Vous vous demandez bien Si c'est Dieu Qui veut que ce soit comme ça Oui c'est Dieu Mais vous Dieu vous a donné la possibilité De venir faire quelque chose Pour eux Dieu les a mis dans cet état là Pour que vous Vous alliez là-bas Pour faire quelque chose Pour eux C'est pourquoi Dieu les a mis dans ça Parce qu'il veut vous éprouver Il veut voir vraiment Si vous exercez sa justice Qui est la miséricorde Et la compassion Beaucoup ne le font pas Mais ils préfèrent Aller donner des enveloppes Au pasteur Le faux pasteur Qui vend des prophéties Vous préférez faire ça Vous croyez que ça va quelque part Ça va dans son ventre Il ne fait rien de bon avec Il prend ça Il met dans son ventre Il paye les études De ses enfants en Europe Vous continuez à souffrir Vous êtes dans ces églises là Vous souffrez Les vieux t-shirts Les vieux chaussures Vous raccommodez Chez les coordonnés Lui il prend une nouvelle veste Pourquoi ne pas prendre L'argent des vestes là Et aller donner ça aux orphelins Pourquoi il vient toujours Beau, propre Ça veut dire que son argent Est vaut seulement à lui A se faire plaisir A gonfler A montrer qu'il est un grand pasteur Donc il n'est pas là Pour l'œuvre de Dieu Pendant ce temps Vous souffrez Vous marchez Vous prenez des taxis Pour aller prier Lui il a la grosse voiture Chaque année Il change de voiture Pour vous montrer Qu'il est prospère C'est votre argent Qu'il prend pour le faire Vous faites quoi là-bas ? Vous faites quoi là-bas ? Certains vous disent Que non, non, non La polygamie c'est un péché Le vin est un péché Demandez-leur C'est écrit où ? Ils ne pourront même pas vous montrer Au lieu d'expliquer aux gens Que la polygamie n'est pas un péché Tous les grands patriaches de Dieu Ont été polygames Mais la polygamie C'est pour des personnes Qui ont des moyens Il faut avoir des moyens Mais avant d'avoir des moyens Il faut d'abord connaître Dieu C'est quand tu connais Dieu Et que tu as un peu d'argent Que tu peux entretenir Les femmes que tu vas prendre Alors tu peux te permettre De le faire Parce que tu peux les entretenir Exode 21, 10 Si un homme prend une autre femme Il ne retranchera rien La première Au droit conjugal A la nourriture Et au vêtement Tu peux prendre une autre femme Mais tant que la première Elle te joue à l'aise Comme avant Prend une deuxième femme Ça n'engage que toi Faut pas que ta deuxième femme Que tu prennes là Que tu vas prendre là Déranger la première femme Jamais Le nombre de fois Que tu dormes avec elle C'est que tu faisais là Tu dois continuer à faire ça Son agent de poche là Doit rester intact Tu ne dois pas manquer dedans Tu dois continuer à être avec elle L'accompagner dans ses courses Être avec quelqu'un Qui a la besoin de toi Tu dois être présent Et il faut être aussi présent Pour la deuxième De la même façon Est-ce que vous pouvez faire ça ? C'est ça qu'on appelle la polygamie C'est difficile Voilà pourquoi je vous conseillerais Prenez tranquillement une femme Restez avec elle Faites vos enfants Gardez-les Vous verrez que Vous n'avez même pas le temps Pour garder les enfants De la première femme Vous n'avez même pas du temps Pour rester vraiment Avec la première femme Mais vous voulez encore Prendre une deuxième Ce sera pour faire quoi ? La polygamie C'est la volonté permissible De Dieu Dieu vous permet De prendre des femmes Mais Vous devez connaître Dieu Vous devez connaître le mariage Et vous devez connaître Comment vivre avec ces femmes là Mais je vous jure Que ce n'est pas de tout repos Vous allez souffrir comme ça Yako Vous les polygames Yako Vraiment courage C'est dur Voilà pourquoi vous mourez vite Les polygames là Ils meurent vite En gros de ça Maintenant Ce n'est pas De votre faute Mais c'est Dieu Qui permet la polygamie Le vin là Ce n'est pas un péché Faites une Ça ne signifie pas que non Il faut t'asseoir Bois quatre bouteilles Cinq bouteilles Si ton vin n'est pas plein Tu ne te lèves pas Non Bois du vin Avoir du vin à la maison Après le repas Vous pouvez prendre un verre de vin Un verre de bière Un grand verre de bière Avec madame Vous buvez Vous regardez la télé Ce n'est pas un péché L'abus de toute chose Est un péché Même l'excès de table Est un péché Si vous buvez beaucoup d'eau C'est un péché Vous pouvez vous noyer Dans votre propre eau L'excès de tout Est un péché L'excès de toute chose Est un péché Vous le savez très bien Donc il n'y a pas que Oh non Vraiment le vin Est un péché Oh non C'est le vin Qui est un péché Non Tout abus Est un péché Ça c'est clair Alors Réveillez-vous Arrêtez de perdre Votre temps Dans des assemblées Des zones Où la vérité de Dieu N'est pas prêchée La vérité de Dieu Qui est prêchée Vous rendra encore Plus libre Que ce que vous êtes maintenant Un vrai péché Après avoir pris son baptême Il sait qu'il est libre Il sait qu'il est très très libre Alors il apprend les préceptes Et les recommandations de Christ Il met ça en vigueur dans sa vie Le reste là Il confie tout ça à son berger Qui est le bon berger Qui sera chargé de le guider Et de lui montrer le chemin Qu'il prie Et qu'il soit toujours En veille Qu'il ait toujours de l'huile Pour ajouter dans sa lampe Pour que la flamme ne s'éteigne pas C'est ça qu'on appelle chrétien Mais qu'il ait une vie libre Qu'il connaisse Comment est-ce que Dieu bénit ceux qui s'occupent De la veuve De l'orphelin Et de l'étranger en difficulté C'est ça là Qu'on appelle chrétien C'est pas ce que vous voyez Dans vos assemblées Là où vous vous réunissez Avec un homme qui vous garde De 7h 8h du matin Jusqu'à 16h Je me pose la question Qu'est-ce qu'il vous raconte Pendant 7h de temps Qu'est-ce qu'il vous dit là Vous êtes assis là 7h de moment donné On commence à dormir On leur dit Frère, frère Tu dors Ah vraiment La semaine est très compliquée Vraiment On va faire comment Parce qu'il vous fatigue Il parle sans arrêt Il vous dit des choses Il redit des choses Son but est de vous garder là Il vous voit remplir Il est content Qu'il vous prenne 2h maximum Pour vous expliquer Vraiment les choses Que Dieu attend de vous 2h suffisent Pour vous expliquer Pour vous parler de Dieu Pour vous parler d'une parole Vous expliquer un verset La révélation qui est cachée en dessous Et prendre les préoccupations Des gens qui sont là Écouter des gens Écouter des gens Qui ont des problèmes Voir comment est-ce que L'ensemble de l'église Peut participer Du peu qu'il peut Pour soulager Une ou deux ou trois personnes Ça là C'est mieux que 1000 prières C'est mieux que 1000 1000 prophéties Qu'il fait Avec C'est mieux que ça Vous comprenez pas Restez dans ça C'est moi qui vous dis Restez Si vous voulez Restez Vous avez écouté A vous de faire le choix Je suis pas là Pour convaincre les gens Mais je suis là Pour vous dire J'ai l'obligation Solennelle De vous ramener La vérité de Dieu Le reste là Vous faites ce que vous voulez Acceptez-vous Ne pas acceptez-vous Au jour dernier Vous ne pourriez pas dire Que vous n'avez pas entendu C'est ça le truc J'avais compris Mais qu'est-ce que tu avais fait Ah Je ne m'étais pas su Ça te regarde Mon frère Tu me verras bien On se verra Je vais te dire mon frère Ça là Ce n'est pas moi Soura 19 verset 69 A 72 Il n'y a personne parmi vous Qui ne passera pas par l'enfer Ah là-bas vous dit Passez pas ici C'est l'enfer Passer c'est un pont C'est le pont de Syrah Vous allez sortir l'autre côté Quand vous allez passer là Quand vous serez à l'intérieur Vous allez recevoir Abraham L'autre côté Abraham montre le père Il montre le père de la foi Moi je ne suis pas votre père Moi je suis le père Dans la foi des enfants d'Israël Je ne connais pas les arabes Je ne sais pas père Dans la foi des arabes Là où tu es là-bas Si tu m'appelles là Ne me cherche pas Appelle plutôt ton grand frère Qui est là-bas Ibn Abi Kapsha Celui qui est là-bas Celui qui avait dit Qu'il est votre prophète Appelle-le Il l'avait vous Il va trouver ta solution Il me dit Mais nous on veut Tu ne te perds Nous on veut traverser Pour finir On ne traverse pas Et il y a Un abîme profond Entre nous Vous qui êtes là-bas Vous ne pouvez pas venir ici Nous qui sommes ici Nous ne pouvons pas aussi Venir là-bas Donc celui qui vous a dit là En fait là C'est pas sage Allez le voir Demandez-lui des explications Mais ce qui est sûr Là où vous êtes là-bas Vous ne pouvez plus sortir C'est éternellement C'est le plein maintenant On nous a trompé On vous a trompé comment ? Je vous ai dit la vérité Est-ce que vous avez écouté ? Vous avez écouté ? Abraham Est le père Dans la foi D'Israël Il n'est pas le père Des arabes Ishmael Il n'est pas arabe Il n'y a aucun lien De parenté Entre Ishmael Et Ibn Abi Kabcha Ça n'existe pas On vous a trompé Ibn Abi Kabcha Était arabe Son père arabe Sa mère arabe Ishmael Père hébreu Mère africaine Égyptienne Ce n'est pas La même personne Et en même temps Ishmael Est hébreu Il ne peut pas Devenir arabe Plus tard C'est comme un manguier Aujourd'hui Qui devient dans 100 ans Avogati Ce n'est pas possible Abraham Ne connait pas Les arabes Il ne vous connait pas Si vous connaissez Là Il devait être aussi Enterré En Alamec Pourquoi il est enterré En Israël Au panthéon Des patriaches Pourquoi S'il était votre prophète Pourquoi il n'est pas enterré Dans la Kaba Avec Ibn Abi Kabcha Arrêtez ça Arrêtez ça Nous on vous a découvert Arrêtez Allez-y continuez A mentir Les analphabètes Illettrés Les gens qui nous reviennent Dans la tête là Ce sont ceux-là Qui vont vous suivre Ceux qui sont Découvrés De conscience Puisque déjà Un Vous avez un dieu Qui est déjà Illettré Un alphabète Excusez-moi C'est pas moi Qui nous dit Votre dieu Il était Un alphabète Il confond Formation et création Il prend sa goutte de sperme Qu'il a éjaculé Il dit qu'il vous a créé Avec ça Nous on lui dit Non Si tu appuis ta goutte Ce n'est plus création C'est formation Il dit Ah oui c'est vrai On dit Ok d'accord Maintenant il a envoyé Un prophète Qui est analfabète Et illettré Rempli D'abomination Avec une légion De démons Qui le procédaient Au point où Il avait des envies De se suicider Voilà quelqu'un comme ça Ça c'est votre prophète Maintenant Ni lire Ni écrire Ça c'est la La sagesse de dieu Envoie un prophète Illettré Ça c'est vous Maintenant Un dieu illettré Qui envoie un prophète Illettré Les adeptes aussi Illettré C'est dans ça que vous êtes Et nous on va vous suivre Bonne route On se verra Nous on est déjà sauvé On n'attend pas le jour dernier Là où je vous parle Je suis sauvé J'ai l'assurance de mon salut Comme Paul l'avait Comme Abraham savait Ami de dieu Il savait qu'il va te sauver Je suis ami de dieu Je sais que je suis déjà sauvé Je n'attends pas Vous Attendez Vous allez passer en jugement Et vous allez convaincre dieu Oui non dieu Tu sais Je ne sais pas Ce qui se passe Non 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 Moi je n'ai pas péché Le même la dernière fois Là comme tu dis Tu avais regardé J'avais juste Ce sont mes yeux Mais sauf que je ne voulais pas Tu vas convaincre dieu Toi tu vas convaincre dieu Pour dire que non Je n'ai pas péché Vraiment ici Si tu n'es pas sauvé maintenant De ton vivant Si tu n'es pas sauvé Tu ne seras plus jamais sauvé Si tu n'as pas l'assurance de ton salut maintenant Tu ne seras jamais sauvé jusqu'à la fin du monde Il faut avoir l'assurance de ton salut maintenant Et comment faire pour avoir l'assurance de ton salut maintenant C'est de croire en Jésus maintenant Et de chercher à prendre ton baptême au nom du Seigneur Jésus maintenant Et d'écouter maintenant les préceptes et les recommandations que Jésus a laissées maintenant Pour être sauvé maintenant pour le reste Si la mort te prend après là Mon frère va en paix Va en paix Dans le cas contraire mon frère Il n'y a pas de paix et salut sur toi Il n'y a pas ça C'est que vous passez votre enfer dans la religion opposée Père et salut sur lui Le prophète dit une salam, une salam Père et salut sur lui Père et salut sur lui Qui vous a dit qu'on dit Père et salut sur les morts Qui vous a dit ça ? La paix et le salut c'est pour les vivants Jésus a dit je suis le dieu des vivants Pas des morts Quand tu es déjà mort là C'est mort Qu'est-ce que signifie dieu des vivants ? Le dieu des vivants éternellement comme lui Ça veut dire qu'il est le dieu de ceux qui ont cru en lui et qui l'ont accepté Ceux-là maintenant ils obtiennent un salut C'est le salut là qui les conduit éternellement jusqu'à la fin Voilà pourquoi il est le dieu de ceux-là Il est le dieu de ceux qui l'ont accepté là Et qui sont vivants, vivants Même morts ils seront vivants Maintenant ceux qui sont déjà morts étant vivants Parce qu'ils ont rejeté la parole de Dieu Ceux-là ils sont morts, vivants Et ils seront encore morts, morts C'est l'enfer Vous ne pouvez pas comprendre la révélation cachée dans le livre de Dieu Si vous lisez en courant Dieu a dit qu'il est le dieu des vivants Jésus a dit je suis le dieu des vivants et non des morts Ça veut dire que Dieu a dit Ça veut dire qu'il faut croire en Jésus Étant vivant c'est tout Non, ce n'est pas ce que ça signifie Ça signifie qu'il est le dieu des vivants Qui l'ont cru en sa parole Il devient ton dieu Quand tu as cru en sa parole Tu deviens vivant, vivant Et donc tu l'appartiens maintenant Quand tu meurs là Tant bien tu seras mort Tu seras vivant Voilà pourquoi il est le dieu des vivants Pas des morts Tous les Moussaïlamas sont des morts C'est pourquoi ils sont déchus de la grâce Ils ne connaîtront même pas le chemin du paradis Ils ne verront même pas ça Aucun Moussaïlamas ne verra le paradis comme ça à distance Votre chemin c'est surat 19 verset 68 à 72 C'est votre chemin là-bas Surat 19 verset 69 à 72 Voilà votre chemin Et là-bas on va délivrer les pieuses Quand vous croyez que vos bonnes oeufs vont vous sauver là C'est là-bas maintenant qu'on va mettre grosse balance Allez on commence à peser le nyumi avec l'air On met ici Le sirikata on met ici T'es petit tapis On met de l'autre côté Avec tes gros boubous Tes câbles On met tes chapeaux On remplit ici On dit oui ça c'est ce que tu avais acheté pour Allah On met ça là Maintenant on regarde de côté comme ça Comme tu étais un grand pervers Comme la plupart des Moussaïlamas Les péchés vont remplir des containers Des containers Même balance là sera petit Elle va dire arrête arrête Mets-toi tranquillement en genou Et attends-moi Il va te m'en faire un petit virgule comme ça Il va dans le puits de l'abîme Il appelle 72 Venez 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 Quand vous venez comme ça Il dit venez Volez votre mari là-bas Allez le récupérer Elles vont venir vers toi comme ça Oh Abdul Oh notre mari Ils vont te prendre Te voilà maintenant le pipi se met debout Allez tu commences au travail Maintenant ta femme est là-bas En abîme Oh Allah Mais moi je suis là On fait comment Tu es venu par mon mari Mais tu fais comment vraiment Attends j'arrive Oh Il part Il abandonne là-bas Elle n'aura même pas un garçon Avec un pipi pour elle Rien Voilà la religion Bonne chance Abraham n'est pas votre père dans la foi Abraham n'a jamais été votre père dans la foi Oubliez ça Abraham Ne vous connaît même pas C'est Abraham C'est pas Ibrahim C'est vous qui avez mis Ibrahim Mais c'est Abraham Il n'est pas Ibrahim Chez nous là On connaît que Abraham Est devenu Abraham Chez vous dans votre courant C'est Ibrahim Ibrahim Le nom ne change même pas Parce que la révélation n'existe pas Le code de Dieu Qui tend d'Abraham Pour Abraham N'est pas mentionné dans le courant Parce que c'est caché Ce n'est que les véritables questions Qui comprennent ça Qu'est-ce qui n'est pas encore fait pour vous Alors Ceux qui veulent savoir d'autres choses Qui sont intéressés par certaines choses Je vous dirais tranquillement De donner votre préoccupation Et si vous voulez que je fasse une vidéo Sur des choses que vous ne comprenez pas Ou bien vous voulez avoir des éclaircies Laissez en commentaire Ce que vous voulez Vos suggestions Je répondrai Et je ferai des vidéos Sur des choses que vous voulez comprendre Pour vous édifier davantage Mon but est de rassurer Ceux qui sont déjà chrétiens Qu'ils aient l'assurance de leur salut Et de leur vie éternelle vivante Et de démonter les fausses doctrines Et des personnes qui sont ténébreuses Dont les dieux prient Avec les anges Pour les faire sortir des ténèbres à la lumière Surat 33 verset 43 Pour que les gens sortent des ténèbres à la lumière Leur Dieu prie Ainsi que ses anges Ceux-là Je suis là pour les apporter La vérité La vérité de Christ Qui n'est pas la mienne Pour qu'eux aussi S'ils sont destinés à être sauvés Qu'ils sortent de là C'est mon but Et c'est mon travail Je suis l'instrument Que l'éternel agite pour vous Pour vous apporter Une bonne nouvelle du royaume Pour vous dire que Le sauvetage de vos âmes Est encore possible Et aussi simple que ça Juste en croyant En ce qui est écrit ici Pas plus que ça Ne croyez pas en moi Mais croyez en ce que j'ai dit En ce qui est écrit ici Shalom Et à demain Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada